Parmi les concours musicaux à l'international, le concours musical international de Montréal fait partie de la liste des cléments au sommet du palmarès de ces compétences. Et ça s'en vient très rapidement, c'est à compter du 5 minutes que les activités vont vraiment se passer. Et pour nous parler de tout ça, la directrice générale du CMIN et aussi la directrice artistique, Chira, qui va nous raconter un peu comment les choses vont se passer. Ma première question, si tu permets, c'est lui, quelles sont les nouveautés parce que vous arriverez en scène avec le concours musical et j'aimerais qu'en même temps, on ait l'occasion de parler de ce que vous amenez comme banque très chère. C'est intéressant, c'est intéressant cette entrée en matière, Winston, que vous nous proposez parce que c'est l'occasion de dire que oui, on a la chance depuis septembre dernier d'avoir pris la direction de ce concours. C'est un concours qui se porte bien, c'est un concours qui a une belle notoriété à l'international, c'est un concours où les jeunes sont nombreux à vouloir y participer, ce qui fait qu'on a une belle sélection de jeunes qui seront présents à Montréal. Donc, ce mandat qui nous a été confié de diriger le concours, on l'a accepté avec enthousiasme. Puis, on l'accepte, oui, avec des idées plein la tête, mais on l'accepte aussi avec une très grande humilité et un très grand respect du passé parce qu'on a eu la chance de se faire confier la direction d'un concours qui a de belles assises. Donc, dès le départ, il a été bien construit, ce concours-là, avec ses trois disciplines, avec son déploiement à l'international, avec la place qu'il accorde à ses lauréats, avec l'importance de ses prix, avec ses partenaires privilégiés. Donc, tout ça fait en sorte que notre vision s'inscrit d'abord dans une continuité, dans le respect de ce qui nous a été confié, dans le respect de ce que André et Joseph ont construit aussi. Donc, ça, ça fait partie de notre vision première, celle de respecter nos origines et de les bonifier. Et après ça, là, tout est possible. Là, on peut se permettre de rêver et puis on peut se permettre d'apporter ce concours encore plus loin parce que le monde des concours a changé, le monde de la musique classique évolue, le monde, j'ose dire, même du spectacle, puisque c'est une entreprise, évidemment, où le public est présenté. Donc, il faut être à l'écoute de tout ça, maintenir notre rayonnement international, notre notoriété internationale, tout en travaillant. Ça, c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup, tout en travaillant à s'ancrer davantage à Montréal pour être plus près du public. Donc, à partir du moment où ce tableau est dressé, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on a mis en place trois ou quatre nouvelles idées cette année pour être capables de bonifier ce concours qu'on aime tant. Chira, tu peux nous parler de ces nouveautés? Oui. Donc, parmi ces nouveautés cette année, pour la première fois, on va avoir une épreuve musique de chambre qui fera partie de la demi-finale. Donc, on est très hâte pour cette soirée. En fait, c'est tous les dix demi-finalistes qui vont jouer un extrait d'un quatuor à cordes, quatuor avec piano, désolé, c'est un piano-quartette, avec trois musiciens, trois premières chaises de l'OSM. Donc, on a Andrew Wan, Brian Menker et Victor Furnablen qui vont jouer avec tous nos dix demi-finalistes. Donc, ça, c'est le dix mai. À part de ça, on a une, en fait, on a mis en place une jury de l'art élève, une junior jury, cette année. Et ça, ça fait partie de notre idée d'être plus ancrée à Montréal avec les institutions d'enseignement. Donc, on a appelé le conservatoire, l'École de musique Schulich à McGill et aussi l'Université de Montréal pour partager avec nous leurs étudiants avancés en piano. Donc, on a choisi trois étudiants de chaque institution qui fera partie d'une junior jury avec la présidente Jenelle Fung, la pianiste canadienne aussi. Donc, ce jury va accompagner les concourants pour la première épreuve et à la fin, il va décerner leur prix jury de l'art élève. Donc, je pense que ça serait intéressant. On peut être plus actif sur les réseaux sociaux. On peut avoir plus de jeunes en salle. Et aussi, c'est un moment très intéressant pour eux de développer leur sens critique et aussi de se mettre directement aux côtés de notre jury international. Donc, il devrait y avoir des échanges intéressants. Donc, on est très à pour ça. Donc, ces jeunes du jury de juillet vont coûter les 24 candidats et ensuite décerner un prix, peu importe la suite, selon nos secondes. Donc, il est possible, Sylvie, tu le mentionnes, je me permets de tutoyer parce qu'on se tutoie habituellement. Donc, oui, il est possible que le jury de l'art élève choisisse un gagnant qui, aux yeux du concours, du jury du concours, ne passera pas en demi-finale. Mais ce n'est pas grave, ça. Parce que c'est un peu ça, le concours aussi. Le concours, c'est le regard et l'écoute, bien sûr, de notre jury chevronné qui arrive avec toute son expertise. Mais c'est aussi tous ces gens qui sont en salle qui écoutent avec leurs oreilles à eux, avec leur cœur à eux et qu'à un moment donné, ils disent, lui, elle, c'est mon concurrent, c'est ma candidate. Donc, c'est aussi ça, le concours. Mais en fait, dans le programme, on a mis les points, on peut écrire la note juste à 1 à 10 pour chaque concours. On espère que tout le monde va suivre toute la première épreuve et d'être impliqué dans ce choix. Vous comprenez bien cette idée. Donc, le programme cette année, il fait que le public dans la salle soit motivé à dire, moi, comment je l'ai aimé, là? Je lui donnerais une note de combien, là, si j'étais dans le grand jury. Donc, chacun va pouvoir suivre comme ça, puis à la pause, comparer en disant, bien, moi, le concurrent polonais qui a joué cet après-midi, moi, Adrienne, moi. Donc, on pense comme ça stimuler aussi l'intérêt des gens en étant les jeunes membres du jury et le public aussi, à la fois membres du jury. Ils pourront évidemment voter à la fin du concours pour le prix du public. Et justement, de ces 24 candidats, il y en a qui vont aller en demi-finale, puis en finale, bon, mais il y a aussi cette nouveauté, le CNIL sur la route. Oui, oui. Parce qu'on trouvait ça quand même un peu dommage qu'après avoir investi autant d'énergie, après avoir traversé, voyagé des fois beaucoup, qu'au terme de la première épreuve, ces concurrents ne se qualifient pas pour l'étape suivante. Donc, on leur donne l'occasion cette année d'aller à la rencontre d'un nouveau public, de pouvoir jouer leur programme de demi-finale qu'ils ont préparé. Puis, on se dit toujours, tout le monde est gagnant parce que les concurrents sont gagnants, le public québécois est gagnant, le CMIM est gagnant. On se retourne dans tous les sens. On a l'impression que tout le monde est gagnant. Ça a inspiré beaucoup d'enthousiasme. Donc, on a trois partenaires cette année. On peut penser à avoir plus l'année prochaine parce qu'on a déjà d'autres partenaires potentiels qui nous a… Il y a des endroits qui se sont pris. Ils ressemblent à la Maison de la musique de Sorey de Brassie. Oui, exactement. Le concert sur le sol qui lui sera présenté à l'une des soeurs. Le Hudson Chamber Music Series, à l'Égypte catholique de Saint-Thomas-de-la-Quain, aussi à Hudson. Oui, oui. C'est vraiment fouet. Mais parlant de Canadiens, de Canada, il y a huit concurrents. Une concurrence et deux concurrents. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Et aussi, il y a une œuvre imposée. L'œuvre imposée à l'ensemble des égyptiens, c'est-à-dire les 24 dans le concours, est une œuvre canadienne aussi dont tu pourrais peut-être nous parler. De l'œuvre canadienne, oui. Donc, c'est une nouvelle œuvre de la compositrice Barbara Essigénac, qui est de la nation Anishinaabé. Et c'est une œuvre très, très intéressante. En fait, je connais Barbara depuis des années un peu, mais aussi, j'ai vu l'année passée, elle a créé un groupe d'œuvres pour Philip Chu, qui était sur son album Fables, qui a gagné un Juno en 2023. Donc, j'ai vu que ce groupe d'œuvres était nommé Book 1, Livre 1. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a peut-être un Livre 2 qui convient? Et en fait, c'était le cas. Donc, on présente pour le concours, comme création, la première œuvre de ce nouvel groupe, le groupe des œuvres, qui s'appelle… Ah, OK, mais c'est tant aux mouches à chèvres, vrai. « Red flight » et « deer flight ». Le mot en Anishinaabé est très difficile à prononcer. Mais c'est très intéressant, c'est une petite histoire avec un ours, des mouches et les nefs dans l'eau. Donc, je pense que c'est très coloré, c'est très intéressant. C'est magnifique. Il y a beaucoup de bestioles qui volent, puis c'est très, très imagé comme musique. Donc, c'est une belle œuvre. C'est important, hein? En fait, on a la chance d'avoir de bons propositions au Québec et au Canada. Et on va quand même l'écouter plusieurs fois. Donc, on avait à cœur de trouver une œuvre agréable à l'écoute, mais aussi qui allait nourrir le choix des juges dans la sélection. C'est aussi. Et pour nous, nous sommes très fiers d'avoir la chance de partager ce culture, ce culture qui existe en Canada. avec nos concourants à l'international. Donc, c'est certainement la première fois pour, on peut imaginer presque tout, de jouer une œuvre de compositrice canadienne et à Anishnabé aussi. Donc, on est très fiers. Et pour la finale, cette année, les finalistes seront accompagnés par l'OSL, mais par une chef évitée. Oui. Et là aussi, on a la chance d'avoir de bons orchestres à Montréal. Donc, que les concurrents puissent se produire en finale avec... Ah, la voici! Alors que les concurrents puissent se produire en finale avec l'OSM, c'est magnifique. C'est une belle opportunité en début de carrière. Et c'est la première fois cette année que... Est-ce qu'on s'est perdus? On est toujours là? Non, 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 c'est absolument qu'on est toujours là. Nous, on ne vous voit pas. Ah, voilà. Alors, c'est la première fois cette année que l'orchestre officiel du CMIM, notre orchestre, l'Orchestre symphonique de Montréal, sera dirigé par une femme. Donc, c'est aussi une part de fierté pour nous. On parle de... De Shen Zhang. Oui. Et c'est une chef qui est très connue. Elle a dirigé l'OSM deux fois avant, je pense. Et elle était directrice musicale à New Jersey. Aussi, elle a été à Melbourne avant. Elle commence à entrer plus en plus dans le monde d'opéra aussi. Elle a été à la Metropolitan Opera cette saison aussi. Donc, c'est une chef très intéressant. Ah, pendant qu'on appelle toi notre président du jury. Oui, on est à la date. Oui. Oui, on est heureux. Alors, le jury sera composé de combien de personnes ou juste dont Louise Bessette? C'est huit personnes et plus le président qui a un métier. Donc, on a huit membres de jury. On va voir, pour certains votes, on peut avoir un peu moins. Je vois Louise Bessette. Donc, on est aussi très fiers d'avoir parmi nous une pianiste québécoise, Louise Bessette, qui est très enthousiaste de faire partie de ce jury. Il y a une classe de maître qui est prévue. En fait, il y a deux classes de maître. Et auparavant, on présentait les cours de maître à la salle Bourgie. On invitait les gens à venir nous rejoindre à la salle Bourgie. Depuis deux ans, on fait les choses différemment. Et puis, on se déplace et on va à la rencontre des étudiants. Donc, on se déplacera donc au Conservatoire de musique de Montréal. Et on se déplacera aussi du côté de la faculté de musique de l'université. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Conservatoire de musique et le parc national. Donc, deux cours de maître, c'est toujours des beaux moments. Parce que c'est là où ce jury international prend aussi son ancrage à Montréal et peut complémenter cette relation qu'on a avec les institutions. Il y a aussi une conférence improvisée de Mozart, le 8B. Oui, c'est Robert Levin, qui est un pianiste et aussi le joue sur les instruments d'époque, qui est très, très reconnu dans le monde de Mozart. En fait, il a enregistré toutes les sonates de Mozart sur le piano, qui était du Mozart, même sur l'étiquette ICM. Donc, c'était vraiment l'expert au monde dans la musique de Mozart, les cadences, l'improvisation. Donc, je comprends qu'il est très drôle aussi, très intéressant comme lecteur. Donc, je peux penser que pour les vrais amateurs de piano, ce serait incontournable. On comprend, bien sûr, qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste en Mozart. ou pianiste professionnel pour assister à cette conférence-là? Pas du tout, parce qu'on va vraiment plonger dans le monde de Mozart, puis il va mettre en lumière les particularités et montrer comment les cadences sont construites. Donc, tout le monde va y trouver son compte, à la fois les étudiants, les gens qui apprécient particulièrement le piano Mozart, et les gens comme moi qui ne sont pas pianistes et qui auront plaisir à écouter et à découvrir cet univers. pour trouver toutes les informations pour tous ces événements, y compris les épreuves pour entendre les cadences, parce que le public, bien sûr, est invité à aller. Bien sûr. À la salle Bouchy, dès le 5 mai, six épreuves de première épreuve, trois demi-finales plus la musique de chant, et après, on se déplace du côté de la Maison symphonique le 15 et le 16 mai pour la grande finale. Six concurrents qui nous interpréteront au temps de concerto. Donc, on a bien hâte de savoir jusqu'à la fin. On ne sait pas qu'est-ce qui va être joué. Toute information se retrouve sur concoursmusical.ca. C'est-à-dire que si on veut des biais, si on veut des informations, tout est là. J'aimerais glisser un petit mot parce que vous avez un enfant qui va débuter incessamment là aussi. L'encant est débuté parce qu'on aime les défis. On est aussi en événements en bénéfice cette semaine. Donc, on fait les deux coups sur coup. Et puis, donc, ce jeudi, au Ritz-Carlton, on rassemble plusieurs amis et partenaires de la communauté autour du CIMIM pour cet événement en bénéfice. Mais pour que ça ne soit pas restrictif, l'encant virtuel est accessible à tous. Alors, c'est en ligne déjà. Puis, ça se terminera ce jeudi à 21h30. Il y a toutes sortes de choses. Il y a notamment plusieurs occasions d'aller découvrir des concerts, spectacles du milieu montréalais, même jusqu'à Québec. C'est vraiment intéressant de faire un peu d'œil sur le contenu de l'encant. Il y a vraiment des choses qui, en fait, sont surprenantes pour avoir l'habitude des encants dans le même temps. Il est beau. Oui, il est beau. Alors, on a une équipe qui a travaillé très fort. Pardon, oui. Oui, allez-y. On va dire qu'il y a une équipe qui a travaillé très fort à réaliser cet encant. Donc, on est fiers de pouvoir compter sur eux pour mettre de l'avant cette activité de financement. Alors, ça fait déjà un an au moins que vous êtes sur la chose. Vous arrivez à terme. Comment ça se passe? Quelle est l'énergie qui est générée par cette équipe qui a mis tout ça sur lui? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. C'est une équipe qui aime bien faire les choses. C'est une équipe dédiée aux concours. Évidemment, actuellement, on ne compte pas les heures pour être capable d'y arriver. Mais on a tellement hâte. En français, on dit la prénésie. En anglais, on cherche le mot pour être capable de traduire ça. C'est très doué de passe, oui. Mais c'est vraiment ça. Il y a une belle solidarité, complémentarité aussi dans la tâche. On a aussi la chance de compter sur un conseil d'administration très actif par nos côtés avec des gens qui sont très engagés. Donc, on leur réussit pas. Il y a une flotte de bénévoles, si vous d'accord. Ah oui, ah oui. Et des familles d'accueil, parce que nos 24 concurrents qui arrivent à Montréal seront tous hébergés dans des familles qui ouvrent leurs portes et qui accueillent et qui font connaître et aimer Montréal et qui vont offrir cette chaleur humaine aussi qui fait aussi la différence dans notre concours. Alors, je voudrais remercier, est-ce que tu as une question que tu pourrais poser, c'est bon? Bon, on va se reparler, on va se revoir, on va parler de l'événement du concours musical international. Et on va suivre. Évidemment. On va suivre. Donc, Canadiens, bien sûr, et tous les autres. C'est ça. Oui, oui. Alors, Chantal Poulin. C'est tout spectaculaire, vraiment. Alors, Chantal Poulin, directrice générale et Clérard Gilbert, qui est directrice artistique. Merci pour votre présence. Merci à vous. Puis, on a bien hâte de vous accueillir en salle pour applaudir. C'est 24 jours. On va commencer par Bourgui. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501